Salut tout le monde, c'est Xanoram pour un tutoriel sur Feed the Beast. Donc je suis sur Dyrwool 1.7.10 et je vais vous parler du crane backpack, un objet ajouté par le mode open blocks. C'est quoi le crane backpack? C'est un sac à dos grue, littéralement. Donc vous l'enflez comme un plastron. Et c'est un sac à dos qui a une grue attachée après. Vous le contrôlez avec une manette et vous pouvez déplacer des blocs avec l'aimant. Ou encore des coffres, des mobs ou n'importe quelle entité. Donc très facile à utiliser. Je vais vous montrer comment ça marche dans la vidéo. La première chose que vous allez faire c'est le crane control, c'est la manette pour contrôler le sac à dos. Donc 4 lingots de fer, 2 pépites d'or, 2 poudres de redstone et 1 poudre de glowstone. Ensuite on va faire le sac à dos. Pour le faire ça prend 4 items qui sont uniques à ce craft, que vous ne pouvez pas prendre ailleurs. C'est des systèmes qui sont juste utiles dans ce craft là. On a pour commencer la crane magnète qui est l'aimant attaché au bout de ma crue. 3 lingots de fer, 1 poudre de redstone et 2 colorants, 1 jaune et 1 noir. Ici on a la crane engine, c'est le moteur qui va faire rouler ou dérouler la corde. Donc 7 lingots de fer, 1 bâton et 1 poudre de redstone. On a les lignes, donc des cordes, pour prendre l'aimant. Donc 6 fils et 3 boules de slim, ça fait 2 cordes par recette. Donc vous allez en avoir besoin de 3 dans la recette. Vous devez faire la recette 2 fois, ce qui va vous laisser une corde à la fin pour faire je ne sais quoi avec. Aussi des beams, ça nous en fait 2 par recette. On en a besoin de 2 dans la recette, donc pour faire le sac à dos c'est parfait. 6 lingots de fer et 2 colorants, 1 jaune et 1 noir. Maintenant, je vais vous montrer comment réparer votre sac à dos parce qu'il y a une durabilité en... Effectivement, il y a 240 de durabilité, c'est l'équivalent d'un plastron en fer. Donc comment on répare notre sac à dos? Avec du fer. Par exemple ici, j'ai mon lingot de fer, mon sac à dos avec une durabilité un peu... Un peu dommagé. Donc vous voyez, je peux réparer mon sac à dos avec du fer sur une enclume très utile parce que c'est quand même assez long à faire. Aussi, on peut contrôler notre sac à dos avec la télécommande. On ne peut pas le contrôler avec la main vide, c'est seulement avec la télécommande qu'on peut le faire. Comment ça marche? Comment je fais pour déplacer un bloc? C'est simple. Shift, clic droit pour abaisser la grue. Clic gauche pour prendre l'objet, le mob ou quoi que ce soit d'autre. Clic droit pour remonter. Vous pouvez voir, je peux redescendre aussi. Mais moi, je veux le poser ici, mon bloc de verre. Donc je le mets au niveau à peu près. Et je fais un autre clic gauche. Comme ça, je peux déplacer des blocs aisément avec ma manette. Maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut soulever. Par exemple, ici, j'ai un enclos de mouton mauve avec un mouton vert qui s'est égaré. Donc je vais le prendre avec mon aimant. Comme ça, je positionne au-dessus. Voilà. Et ensuite, je vais le déposer dans son enclos. Voilà. Oh, ça bug un peu, c'est parce que je suis au niveau de la bedrock. Maintenant, on peut même prendre des squids. Donc, vous voyez, toujours aussi facile. Voilà, je l'ai eu. Et voilà, un squid tout frais, prêt à être transformé en sushi. On peut prendre des objets aussi. Ça semble un peu bizarre, mais on peut le faire. Je ne vois pas à quoi ça servirait. Mais pourquoi pas. Tiens, je vais prendre une émeraude. Voilà. Oh, elle est ici. Je vais faire attention de ne pas la prendre. Parce que je peux toujours la prendre, même si elle est sur la grue. Et je vais la donner au villageois, comme ça. Il est très heureux. On peut prendre des entités diverses. Ici, j'ai un minecart que je peux bouger. Je peux même le dérailler. Mais il va se mettre sur ses rails automatiquement. Donc, voilà. Et je peux prendre un coffre. On voit le coffre qui est rempli d'émeraudes. Je peux le prendre et le redéposer ailleurs. C'est utile pour ne pas tout les briser. Surtout si c'est des coffres en diamant, comme que j'explique dans une autre vidéo. Donc, on voit que le coffre, il a peut-être changé de position. Mais il est toujours rempli d'émeraudes. L'inventeur n'a pas changé. Aussi, on peut descendre la grue de 10 blocs. Donc, ça équivaudrait à ce que je monte sur ce pilier-là. Pour descendre mon aimant jusqu'au bout. On ne pourrait pas la descendre plus bas que le sol. Donc, une petite limite. Et aussi, si votre grue bug, parce que ça l'arrive. Ce n'est pas super génial. Ça peut bugger. Donc, c'est parce que des fois, la corde se déroule beaucoup trop. Ça bug dans les blocs. Si jamais ça arrive, essayez de remonter. Même si ça ne marche pas tout de suite. Ça peut prendre un peu de temps. Vous voyez, j'abaisse mon aimant. Je l'ai beaucoup, beaucoup abaissé. Maintenant, si j'essaie de le remonter tout de suite, ça ne marche pas. Parce que la corde s'est déroulée. Donc, des fois, ça l'arrive. Aussi, ça se peut qu'il soit coincé en dessous d'un bloc, dans un trou. Parce que vous voyez, ça ne passe pas dans les blocs. Donc, dans ce temps-là, il faut briser le bloc. S'il a remonté, ça ne marche pas. Merci d'avoir écouté ma vidéo. Et à la prochaine pour un autre tutoriel Feed the Beast. Merci d'avoir regardé cette vidéo !